... Bonsoir, je suis Cécile Lestienne, directrice de la rédaction de Pour la science, et c'est donc à ce titre que j'ai le grand plaisir de vous accueillir ici, dans ce bel auditorium de la Cité des sciences, qui me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est très désagréable, on a vraiment la lumière dans les yeux, c'est affreux, mais je ne vous vois pas, donc c'est peut-être que ça irait mieux comme ça. Je tiens d'abord évidemment à remercier nos hôtes, Universcience, et particulièrement toute l'équipe des conférences, et notamment Bénédicte Leclerc, qui rien ne serait possible ce soir. Je tiens aussi évidemment à remercier mon extraordinaire équipe de Pour la science et de cerveau et psychos, qui sont là, et leur redire au passage le grand plaisir que j'ai à travailler avec eux. Et puis évidemment, je remercie aussi tous les chercheurs, tous les amis, et tout le public qui nous font la gentillesse de venir nous retrouver. Donc cette soirée, c'est pour la sortie du numéro 500 de Pour la science. Et donc, pourquoi fêter ce numéro 500 ? D'abord parce qu'un chiffre rond, c'est une raison aussi bonne qu'une autre pour faire une fête. Et puis ensuite, comme l'a rappelé Étienne Klein, qui s'est présent il y a quelques jours, qui est physicien, philosophe des sciences, ou philosophe des sciences et physicien, je ne sais pas, c'est assez... Vous êtes intriqué un peu peut-être chez toi. Donc je l'ai appelé il y a quelques jours pour l'organisation de cette soirée, puisqu'il nous fait la grande amitié d'être le pilier de cette soirée, malgré son embargo. et qui me disait, écoute, de toute façon, Cécile, ça sera festif, ça doit être festif, parce que c'est la sortie du numéro 500, mais rien ne nous garantit que nous serons encore là pour le numéro 1000. Je me sens concernée aussi, Étienne. Voilà, donc c'est déjà en soi une raison de faire quelque chose ce soir. Mais je vais vous raconter, en fait, pourquoi vous êtes là ce soir ? Comment on est arrivé là ? Et donc, quand on a commencé à réfléchir au sommaire du numéro 500, c'était en fait pas très longtemps après le numéro que nous avions fait pour les 40 ans de Pour la science. Et pour le numéro des 40 ans de Pour la science, on avait fait... L'exercice s'est imposé de lui-même. On a fait un panorama de tout ce qui avait changé en 40 ans dans le monde des sciences. C'était assez vertigineux, très intéressant à refaire. de se redire de quand date le smartphone, la brebis de lit, les expériences d'Alain Spé. Et donc, voilà. Et on avait fait d'ailleurs aussi une soirée avec d'éminents chercheurs, dont Étienne Klein, déjà. Et... Mais là, pour le numéro 500, évidemment, il fallait quand même qu'on se renouvelle un peu. Et donc, l'équipe de Pour la science, qui n'a jamais peur de rien, a dit que ça serait intéressant de s'attaquer... Enfin, de s'attaquer... De faire un point sur trois des très grandes théories, qui ont beaucoup plus que 40 ans, certes, mais qui ont vraiment marqué la science moderne, donc la théorie quantique, la théorie de l'évolution et la théorie de l'inconscient. Et il s'agit de... À la fois de faire l'état des lieux, de voir comment elles ont évolué et puis aussi de voir quels sont les défis qu'elles doivent, toutes les trois, relever aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous raconter le numéro. De toute façon, soit vous l'avez déjà eu, soit vous l'aurez à la sortie. Donc, vous pourrez le lire et j'espère que vous l'apprécierez. Mais, justement, pour l'événement qu'on voulait faire pour la sortie de ce numéro, on s'est dit que comme l'équipe de PLS est une équipe très sérieuse, on n'a pas tiré au sort entre quantique, évolution et inconscient. C'est parce qu'on a suivi un critère qui nous paraît objectif et nous savons, ou nous croyons savoir, que nos lecteurs s'intéressent beaucoup à la physique quantique. dès qu'on fait un papier qui touche de près ou de loin le monde quantique, ça marche beaucoup. Donc, ça s'est imposé de soi-même et on voulait faire écho à ce numéro. Donc, nous avons demandé à Étienne d'être notre guide dans cette petite balade dans le monde quantique. Étienne qui a écrit un des papiers de numéro avec Carlo Rovelli et il y a beaucoup d'autres grands chercheurs dans ce numéro. et donc, nous avons réfléchi à qui est invité. Nous avons fait ce petit panel d'intervenants et comment nous l'avons choisi ? Je vous laisse réfléchir un petit peu que de l'aider d'autres critères. Je vais vous les présenter et en attendant, vous allez réfléchir à quel est notre critère de sélection. Donc, je vais vous présenter Gérard Berry qui est informaticien, professeur au Collège de France, Médée d'Ordre du CNRS et aussi région de déformatique au Collège de Pathaphysique. C'est très important. Nathalie Besson qui est physicienne des particules, institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers au CE1. Et puis, Bruce Benindram qui est YouTuber, vous savez, le grand maître de la chaîne Y-Pensez que je vous recommande chaleureusement et Etienne Klein que je l'ai déjà présentée. Et donc, comme vous l'avez remarqué, tous les intervenants par Etienne ont leur nom de famille qui commence par B. Et c'est probablement pour ça que nous les avons invités. Je plaisante, mais en fait, on prépare un numéro sur le hasard qui est comme la start du numéro collecteur que nous avons fait sur le temps et que vous allez aussi avoir à la sortie ou que vous avez déjà. Et du coup, en ce moment, on est très sensible à tous ces petits clins d'œil de la vie qui relèvent ou pas du hasard, justement. Donc, voilà. Et en fait, nous, on voulait des intervenants qui venaient d'horizons différents pour parler de physique quantique, pour parler justement de la difficulté de parler de physique quantique, de l'expliquer, voire même de la comprendre. le langage semble défaillant, pas tout à fait pertinent, en tout cas, pas assez efficient pour rien l'expliquer. Et les dessins non plus, je ne dis pas ça pour casser le moral de Lison Vernet, qui est ici, dont le nom aussi commence par Bip, et qui va faire les dessins en live ce soir. Voilà. Et justement, donc en fait, pendant une heure et demie, nous allons parler de pourquoi on n'y comprend rien et pourquoi on ne peut rien en dire. Donc, vous êtes prévenus. Ah, voilà. Quand je dis nous, c'est un nous inclusif, parce que j'espère bien que vous allez poser des questions et qu'on nous invite. Et auxquelles ils ne répondront pas, bien sûr. Évidemment. Juste, avant de commencer, on va commencer tout de suite. Je vous donne le menu de la soirée. Donc justement, nos invités vont parler chacun de leur expérience, justement, sur cette question-là. Ensuite, ils vont échanger entre eux quelques remarques pertinentes. Et puis, on va tout de suite après vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions. Et voilà. Juste avant de commencer, je voulais juste rendre hommage au philosophe Michel Serres, qui nous a quittés samedi dernier. Michel Serres est pour la science et on peut le dire, c'est une sorte de question de voisinage. Vous savez, puisque Michel Serres était l'âme des éditions du Pommier et que les éditions du Pommier et pour la science appartiennent à la même maison, la maison humaine 6. et Michel, qui nous poussait tout le temps à ne pas avoir peur de plonger dans le grand monde du savoir, même quand on n'y comprend rien. Voilà, il nous manque beaucoup ce soir. Je crois qu'Étienne, tu voulais en dire un mot. Oui, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation à célébrer le 500e numéro de Pour la science. En effet, Michel Serres est mort samedi. On l'a tous appris, je pense, durant le week-end. Et c'était quelqu'un qui a compté pour un certain nombre d'entre nous, qui a été une sorte de père spirituel par le fait que, alors que les disciplines sont quand même académiquement très séparées, notamment la science et la philosophie, lui a tenté avec un certain génie de créer des passerelles entre ces différents mondes et aussi entre l'esprit et le corps qui sont aussi séparés dans la pensée occidentale, disons. Et parmi les livres que je vous recommande, il y en a un qui est peu cité mais que je trouve magnifique, qui s'appelle Variations sur le corps, dans lequel il explique que ceux qui lui ont le plus appris à penser, ce sont les guides de haute montagne. Et il avait une façon magnifique de parler de l'alpinisme. Et pour citer l'anecdote, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était à la fondation des Treilles pour collaborer avec l'équipe qui a écrit un dictionnaire des sciences qui s'appelle Le trésor des concepts. La première fois que je l'ai vu, il était attablé avec d'autres scientifiques ou philosophes et on s'est mis à parler du rôle de la télévision. Et il racontait toujours des histoires dont on pensait à chaque fois qu'elles étaient vraies, tellement la faconde avec laquelle il les racontait semblait crédible. Et il nous a raconté ceci. L'autre jour, une dame m'a arrêté dans la rue. Elle m'a dit « Ah vous, je vous connais, je vous reconnais, vous êtes Uber Eaves. Je vous ai vu dans le poste. » Je lui ai répondu « Non, madame, moi je suis Albert Einstein. » Et la dame a répondu « Ah, je ne connais pas. » Merci, Étienne. Donc on va commencer cette longue interrogation sur la chose dont on ne peut pas parler et laquelle nous, on ne comprend rien avec Bruce Van Aamran ici présent. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, Goethe a dit « Peu de gens ont de l'imagination pour la réalité. » Voilà, je dis ça pour commencer par une citation de Goethe. Ça fait le gars qui lit Goethe. Donc, pour celles ou ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, il va y en avoir quand même, je pense, ça fait quasiment six ans que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle E-Pensée sur laquelle je fais de la vulgarisation principalement scientifique. Et voilà, quand j'ai créé cette chaîne, je m'étais dit que je voulais faire une chaîne qui allait s'adresser vraiment au grand public et que j'allais m'interdire absolument aucun sujet. C'est-à-dire, la seule contrainte que j'avais, n'étant pas moi-même scientifique, c'est de jamais aller plus loin que ma propre compréhension d'un sujet. Le boulot de vulgarisation, c'est quelque chose d'assez simple à expliquer. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait passer une idée ou un concept qui peut potentiellement être complexe ou en tout cas qui nécessite un bagage par exemple mathématique que les gens peuvent ne pas avoir ? Comment est-ce qu'on le fait passer ? On le fait passer par des analogies. C'est la façon la plus simple et la plus efficace. On rattache ça pour le grand public à quelque chose dont on a l'habitude. on va expliquer la mécanique newtonienne avec un ballon, avec une voiture et ce genre de choses. Quand on parle par exemple de la matière, il y a une analogie qui est fabuleuse qui marche très bien, c'est le Lego. Parce que tout le monde voit ce que c'est qu'un Lego et on dit que la matière s'est constituée de tout petits Lego. Et on accepte bien cette idée et on se dit oui, effectivement, on ne voit pas ces Lego parce qu'ils sont vraiment tout petits. Mais si on les voit de suffisamment loin, ça fait de la matière. et on fonctionne comme ça. Donc moi, sur ma chaîne, ça a fonctionné comme ça pendant quelques années où voilà, pourquoi le ciel est bleu ? Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel ? Pourquoi est-ce que les astronautes dans la Station Spatiale Internationale, pourquoi est-ce qu'ils flottent ? Puis à un moment donné, j'ai commencé à attaquer des sujets un peu plus sérieux. Relativité restreinte, relativité générale et ça va encore. Et à un moment donné, je me dis et la mécanique quantique ? Et c'est là où ça devient compliqué de vulgariser la mécanique quantique. Pour expliquer ça, je vais le dire avec un exemple très simple, vous allez voir. Un électron, c'est comme une bille avec un pôle Nord et un pôle Sud, comme un petit aimant, mais en bille, qui tourne très vite sur lui-même, ce qui lui donne son spin. Voilà, sauf qu'un électron, ce n'est pas une bille. Ça n'a pas de pôle Nord, pas de pôle Sud et ça ne tourne pas sur lui-même. Voilà. C'est en gros, la mécanique quantique, on va être sur des choses comme ça. Et alors, il faut bien distinguer deux choses. Ceux qui s'y connaissent et qui pratiquent la mécanique quantique quotidiennement et ceux qui ne connaissent pas. Et alors, pour ceux qui connaissent, la théorie quantique, c'est une théorie scientifique qui repose, comme tous les modèles scientifiques, sur une batterie d'équations mathématiques. Je précise encore, je ne pense pas que ce soit besoin, mais ça va mieux en le disant, on est d'accord, un modèle scientifique, ce n'est pas la réalité. C'est une représentation qui se comporte dans un cadre donné comme ce qu'on peut constater. Et quand on regarde ces équations, déjà, ce qu'il faut savoir sur les équations de la mécanique quantique, c'est qu'elles sont, et là, vous me corrigez si je dis des bêtises, elles sont d'une précision grotesque. C'est ça l'adjectif que je cherche, c'est d'une précision grotesque. C'est-à-dire que ces équations permettent de faire des prédictions sur le comportement de particules, on peut envisager des expériences des choses, et puis quand on confronte à la réalité, on a un niveau de précision qui est, là, je vais faire une analogie, qui est l'équivalent de calculer la trajectoire d'une planète au nanomètre et à la nanoseconde près. c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait, je ne sais plus quel cours de physique, enfin, il y avait une interrogante physique où il y avait une question où on devait calculer la vitesse d'une fusée au décollage, et il y avait un élève qui avait fait son calcul, et puis il avait mis 17 chiffres après la virgule, donc il avait un résultat qui était au nanomètre près, donc le prof lui avait mis 0, parce que ça n'a pas de sens. Mécanique quantique, la précision est vraiment grotesque. et ceux qui manipulent ces équations mathématiques quotidiennement savent, c'est-à-dire eux, ils ont un niveau de connaissance de plus, évidemment, outre les mathématiques que les autres n'ont pas, c'est qu'ils savent qu'ils n'y comprennent rien. Moi, qui ne suis pas scientifique, je sais que j'y comprends rien, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas appris, je pense que j'ai encore cette idée-là que si j'apprenais les équations, tout ça, je comprendrais. Ceux qui le font quotidiennement, ils savent qu'ils ne comprennent pas. La différence fondamentale, elle est là. C'est très compliqué à sentir, cette histoire. Cela dit, quand on manipule ces équations mathématiques, pour ceux qui manipulent des équations mathématiques, ils ont l'habitude, ils disent, ces équations nous parlent, elles nous racontent des choses. Parce que la forme de l'équation, ça rappelle, oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un électron, il peut être à deux endroits différents en même temps et avoir deux vitesses différentes en même temps. mais en pratique, c'est compliqué à l'échelle d'un électron de parler de position et de parler en même temps déjà. Celui qui l'avait le mieux le dit, je pense, c'était quand même Feynman quand il faisait son lecture, son cours sur la mécanique quantique. Au début, il disait, si vous cherchez à voir le fin mot de l'histoire, que vous voulez sortir d'ici en se disant, j'ai compris maintenant comment ça marche, la matière, à l'échelle la plus infime, vous allez juste vous arracher les cheveux. Ce n'est pas possible. Contentez-vous d'observer, de regarder et de vous dire c'est vachement bien fait quand même. Parce que globalement, on peut difficilement aller plus loin que ça. Dans la compréhension de la chose, j'entends. Après, dans l'application, mathématiques, tout ça, on peut faire plein de choses. Et la difficulté, là où vraiment moi, on est sur mon domaine là-dessus, c'est la difficulté de vulgariser la mécanique quantique c'est qu'on a très vite fait de faire passer le mauvais message. Alors, des fois, ce n'est pas bien grave. Les gens s'imaginent qu'un électron, c'est une bille. Je suis désolé, non, mais voilà, mais d'un autre côté, on imagine quoi ? C'est une onde, alors ? Non plus, c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut accepter cette idée-là qu'on ne sait pas, mais le problème, c'est qu'à véhiculer les mauvais messages, on trouve aujourd'hui de plus en plus de pseudo-sciences qui s'appuient énormément sur le terme quantique. Où ils disent, voilà, l'intrication quantique, oui, c'est ce qui explique la télépathie. Non. Non, non. On me confirme que non. Voilà. Et quand c'est ça, ça va encore, mais quand il s'agit maintenant d'attaquer la médecine quantique, où là, on peut avoir des sujets vraiment beaucoup plus sérieux avec des conséquences. En gros, moi, de toute façon, je suis quasiment à mes 10 minutes, donc là, je vais pouvoir souffler parce que je ne peux pas dire grand-chose de plus sinon que je n'y comprends rien. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie. Avec Étienne Klein, maintenant, est-ce qu'on peut y comprendre un petit peu plus ? 1 minute 53. Alors, je vais vous parler, moi, plutôt des choses qui me fascinent dans la mécanique quantique et dans son histoire, aussi dans son élaboration. La première chose, c'est qu'elle est née dans les années 20 pour ce qui est des principes fondamentaux à une époque où comparativement à aujourd'hui, on n'avait pas de données. Je veux dire que les particules qui étaient connues à l'époque, c'était le proton, l'électron, pas encore le neutron. On ne connaissait pas les interactions nucléaires. Les détecteurs de l'époque étaient ce qu'ils étaient, très imprécis, très peu nombreux. Et malgré cette déficience de données par rapport à aujourd'hui, il y avait suffisamment d'indications venant de l'expérience montrant que l'atome n'est pas un objet qui se comporte selon les lois de la physique classique. Et ce qui est assez miraculeux, c'est que la durée qui sépare le moment où on constate une faillite de la physique classique et le moment où on construit les nouveaux concepts qui n'ont aucune contrepartie dans la vie courante permettant de fonder le formalisme de la physique quantique qui s'est passé très peu d'années. Et les jeunes gens, c'est plutôt des jeunes gens qui ont fait ce travail dans les années 20, donc, l'ont fait à une cadence absolument incroyable. et personnellement, plus je lis les articles de cette époque qui sont toujours signés par un seul auteur, moins je comprends comment ils sont arrivés à élaborer une nouvelle physique qui, aujourd'hui encore, s'appuie sur les principes qu'ils ont énoncés. C'est-à-dire que, depuis qu'ils ont travaillé, on a découvert le neutron, les quarks, les neutrinos, les gluons, les bosons intermédiaires, le boson 2X, et c'est toujours la physique quantique. Alors qu'on nous explique à l'école qu'en science, toute nouvelle donnée risque de compromettre la théorie qui prévaut à cette époque. Toute nouvelle donnée est une menace pour la théorie. Là, la théorie, évidemment, a évolué, mais jamais au point de remettre en cause ses fondements. Ensuite, ce qui est original et fascinant, c'est qu'elle pose des problèmes d'interprétation, un peu comme l'a dit Bruce, qui a non seulement un B, mais deux B, je voulais la signaler, c'est qu'on ne sait pas très bien de quoi elle nous parle. C'est-à-dire, on ne sait pas dire quelle correspondance il y a entre le formalisme, disons les équations, disons la représentation des systèmes, et puis les mesures qu'on peut faire sur les systèmes. Et ça, c'est quand même assez original parce qu'en physique classique, il y a une interprétation, mais elle est assez simple. Il y a une sorte de bijection entre les concepts qu'on trouve dans les équations et les choses qu'on peut mesurer. En physique quantique, non, la mesure n'est plus une opération passive, elle joue un rôle dans la détermination des propriétés qui sont mesurées. Alors celui qui a été mon maître pour me former à tout ça, c'est Bernard d'Espagna, auquel je voulais rendre hommage d'autant qu'il était un ami de Michel Serres. Et dans cette affaire, il y a eu une chose absolument extraordinaire qui s'est produite au moment où je commençais mes études, c'est que le débat qui a opposé les physiciens pendant des décennies à propos de ce que veut dire qu'est-ce que c'est que faire une mesure sur un système. Est-ce que c'est une opération active ou est-ce que c'est un enregistrement passif de ce qui est ? Qui est en gros la controverse qui a opposé Einstein, à Niels Bohr, qui était une controverse philosophique. On pourrait presque même dire que c'était une controverse métaphysique sur le rôle qu'on attend d'une théorie physique. Est-ce qu'elle décrit le réel indépendamment de la connaissance qu'on en a ou est-ce qu'elle décrit notre interaction avec le réel ? Il se trouve qu'après des péripéties que je n'ai pas le temps de raconter, ce débat philosophique a été tranché par une expérience de laboratoire faite dans les années 80 par l'équipe d'Alain Aspect, reproduite ensuite. Avant même cette expérience, d'autres tentatives avaient été faites avec moins de précision. Là, c'est quand même assez incroyable qu'un débat philosophique à propos de la physique soit tranché au laboratoire et non pas par une augmentation du raffinement des arguments philosophiques. Ensuite, il y a ce que vient de dire Bruce, c'est-à-dire comment transmettre la physique quantique ? Je n'ai pas non plus la réponse parce qu'elle s'appuie essentiellement sur ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire qu'on décide que la loi fondamentale de la physique quantique, c'est l'addition. Si A et B sont deux états possibles d'un système, alors A plus B, la somme, est aussi un état possible du système. Et la question, c'est que veut dire A plus B ? D'où les problèmes d'interprétation que j'ai évoqués. Mais A plus B, dans beaucoup de livres, on présente cette superposition comme un mélange, comme la coexistence de A et B. Quand on vous parle du chat Schrodinger, on dit qu'il est à la fois mort et vivant. La physique quantique ne vous dit pas qu'il est à la fois mort et vivant, elle vous dit qu'il est vivant plus mort. Ce qui n'est pas pareil. Autrement dit, on a affaire là à une véritable révolution, mais on n'a pas d'autre moyen de la dire que de la présenter comme une évolution. C'est-à-dire, on a une théorie nouvelle qu'on vient dire avec les concepts et les métaphores de la physique qu'elle vient de rendre caduque. On ne sait pas dire une révolution autrement qu'on la présentant comme une évolution. Par exemple, Bruce a dit qu'on l'a dit mal. Il y a même des contresens. Le pire, c'est celui qu'on trouve dans les deux terminales de philosophie aujourd'hui. Sauf que j'ai un fils qui est passé par là il n'y a pas longtemps. Il y a une petite page sur la mécanique quantique dans les livres de philosophie où il est dit la mécanique quantique démontre qu'on ne peut pas connaître la vitesse et la position d'une particule avec une précision arbitraire. Qu'est-ce qu'a compris mon fils qui ne m'écoute pas à table ? Il a compris que les particules étaient des corpuscules ayant une vitesse et une position bien déterminées mais que la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître et donc la physique quantique serait une imitation de notre pouvoir de connaissance parce qu'on a fait croire que les particules quantiques étaient comme des corpuscules ceux de la physique classique mais moins mesurables qu'avant ce qui est un contresens parfait. Ensuite il y a le problème de la relativité générale la théorie de la gravitation dont les principes ne sont pas compatibles avec ceux de la physique quantique et avec Carlo Rovelli dans l'article qu'on a écrit dans le numéro 500 on fait l'inventaire de toutes les interprétations qui ont résisté au temps et puis de toutes celles qui pourraient servir à l'élaboration d'une théorie quantique de la gravitation. C'est un peu technique donc je ne vais pas en parler mais il y a des choses assez fascinantes qui se jouent en ce moment pour ceux qui connaissent un fameux papier de Maldacena qui s'appelle EPR égale ER je ne vais pas en dire plus mais pour terminer je voulais vous parler d'une sorte d'analogie qui rend la mécanique quantique quand même très sympathique j'ai dit tout à l'heure on la présente comme une évolution alors que c'est une révolution le premier qui a vraiment compris ça me semble-t-il c'est un physicien britannique qui s'appelle Paul Dirac et en 1925 il a publié un papier assez court dans lequel il dit que la grande différence entre la physique classique et la mécanique quantique une différence tellement fondamentale qu'on ne pourra plus jamais dire la physique quantique dans les termes de la physique classique c'est ce qu'on appelle la non-commutativité alors qu'est-ce que ça veut dire ? si vous prenez une boule de billard donc un objet classique vous pouvez mesurer sa vitesse c'est l'opération que j'appelle A et puis mesurer sa position c'est l'opération que j'appelle B le fait de mesurer ou non la vitesse ou la position d'une boule de billard ne change pas sa vitesse ni sa position c'est des grandeurs qui existent objectivement et quand on les mesure c'est une opération passive qui ne change pas la valeur obtenue et donc l'ordre dans lequel on fait les deux opérations est indifférent on peut faire d'abord A puis B ou bien B puis A ça ne change pas les résultats donc AB est égal à BA et ce que montre Dirac c'est qu'avec la physique quantique non, l'ordre compte AB n'est pas égal à BA c'est-à-dire mesurer la vitesse puis la position ça n'est pas la même chose que mesurer la position puis la vitesse donc AB n'est pas égal à BA c'est le BA bar on pourrait dire de la physique quantique alors ça, ça fait penser à une chose les anagrammes d'où viennent les anagrammes ? vous permettez les lettres d'un mot ça change le mot le sens du mot en général ça le détruit même ça veut dire que quand vous écrivez un mot l'ordre dans lequel vous mettez les lettres compte AB n'est pas égal à BA comme en mécanique quantique et donc les anagrammes et la mécanique quantique ont ceci de commun que l'une et les autres reposent sur la non-commutativité ce qui donne aux anagrammes une certaine dignité épistémologique et ce qui donne à la mécanique quantique un certain aspect ludique alors une anecdote pour finir un soir à Ajaccio il y a quelques années il y a un colloque auquel participait Alain Cohn qui a fait un exposé brillant sur la musique et les géométries non-commutatives parce que lui a écrit des géométries non-commutatives qui elles aussi reposent sur la non-commutativité et là on a dit l'ensemble et je lui ai dit t'as vu il y a quand même un lien entre la physique quantique et les anagrammes et les géométries non-commutatives un lien qu'il n'avait jamais complètement explicité et sa conférence portait notamment sur le boson scalaire de Higgs parce qu'il avait une théorie sur le boson scalaire de Higgs qu'on venait de découvrir au CERN le boson scalaire de Higgs démontre que dans l'univers primordial les particules élémentaires n'avaient pas de masse donc elles allaient à la vitesse de la lumière dans un vide qui était vide tout d'un coup le champ de Higgs apparaît elles se coupent à ce champ acquièrent de l'inertie qui leur donne un temps propre donc elles acquièrent une sorte d'horloge avant elles étaient angéliques sans masse et tout d'un coup elles acquièrent une horloge alors lui il vient de faire une conférence sur le boson scalaire de Higgs dont l'anagramme est l'horloge des anges ici bas donc là il a eu un quitte syncope il a pris un avion le lendemain pour Venise et un an plus tard il a sorti un livre qui s'appelle le théâtre quantique que je vous recommande dont le sous-titre est l'horloge des anges ici bas merci Etienne voilà autour de Nathalie Besson maintenant de nous parler de son expérience de la méchante mécanique quantique mais non elle n'est pas méchante alors moi là j'ai un rôle un peu difficile parce que je passe après Bruce et Etienne qui ont dit tout un tas de choses que j'avais l'intention de vous raconter mais il se trouve que la répétition est la maman de la pédagogie donc je vous en remets une couche aussi sec alors moi ce que je voulais dire c'était comme pour beaucoup de domaines de la physique une des difficultés inhérentes à parler de la mécanique quantique c'est un peu comme Etienne l'a souligné c'est qu'on emploie des mots qui ont un sens parfait dans notre monde classique des mots courants pour décrire des choses quantiques avec un sens légèrement différent par exemple on va parler de superposition on va parler d'observation et ça ne voudra pas dire la même chose dans le monde quantique et le monde classique et du coup on se rend compte que pour parler de mécanique quantique pour essayer de la comprendre il va falloir penser différemment on se rend compte qu'elle est du coup extraordinairement mystérieuse totalement contre-intuitive et impossible à comprendre et pour citer aussi monsieur Feynman qui est mon chouchou toute catégorie confondue dans les physiciens monsieur Feynman disait je ne crois pas trop le paraphraser je crois pouvoir dire sans me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique ce qui est assez formidable parce que pour avoir visionné ces cours je suis bien persuadée que s'il y a une personne qui avait une intime connaissance ou du moins compréhension de la nature quantique de l'univers c'était bien Feynman mais bref donc moi je pense qu'il faut chercher à comprendre la mécanique quantique tout en acceptant la frustration qu'on ne va pas arriver à la comprendre alors pourquoi il faut quand même continuer à chercher à la comprendre d'abord parce que comme Étienne l'a souligné ça marche formidablement bien c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui décrive les processus subatomiques comme la mécanique quantique le fait avec la mécanique classique c'est impossible on n'y arrive pas donc ça c'est déjà une bonne raison de le faire et ensuite parce que de temps en temps il peut nous arriver ce que j'appelle une épiphanie c'est-à-dire ce moment génial où toutes nos connaissances tombent clic 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 se mettent en place et on croit ou on a l'impression tout d'un coup qu'on saisit qu'on comprend au sens fort du terme qu'on fait sien un concept et moi il m'est arrivé une de ces incroyablement réjouissantes épiphanies alors que je jouais les guides dans une exposition sur le grand collisionneur de Hadron au palais de la découverte et une petite dame qui vient me voir et qui me dit alors vous avez découvert le boson de Higgs oui on a découvert le boson de Higgs dans deux expériences oui mais comment vous avez fait pour découvrir le boson de Higgs dans deux expériences et là tout d'un coup je me rends compte qu'elle pense qu'il y a un unique boson de Higgs et ça n'est pas de sa faute pourquoi elle croit ça parce que nous tous Étienne vient de le faire tous les physiciens disent le boson de Higgs l'électron le photon et alors là je me mets à penser mais pourquoi on dit ça on a raison de dire ça et en fait ça n'est pas du tout une coquetterie de langage c'est extraordinairement signifiant pourquoi j'ai le droit de dire l'électron parce que l'électron c'est une vaguelette une agitation une excitation d'un unique concept qui est le champ de l'électron champ C-H-A-M-P je précise pas C-H-A-N-T et donc tous les électrons sont intimement liés mieux que ça ils sont tous presque identiques ce sont tous des petites excitations dans le champ de l'électron qui est dans son le champ de l'électron qui baigne l'univers qui est dans son état fondamental de plus basse énergie qui baigne l'univers et chaque petite vaguelette de ce champ est un électron donc l'électron pareil pour le boson de Higgs le photon etc et quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit waouh j'appartiens vraiment à l'univers c'est à dire mes électrons tes électrons vos électrons les électrons de l'étoile la plus éloignée de la galaxie sont intimement liés par la mécanique quantique comme le dit un de mes amis et collègues Jean-Philippe Usan de façon beaucoup plus jolie que ce que je viens de faire on est tous des vagues de la même mer c'est beau hein et ben c'est quantique planque planque il n'est plus là planque juste à t'as dit regardez il y a un très joli portrait de vous que vient de faire les onber génial et alors tous ces champs Etienne en a parlé tous ces champs le champ de l'électron du photon du boson de Higgs dans l'arrêtat fondamental forment le vide quantique du coup c'est quoi ce vide quantique et ben c'est potentiellement toutes les particules ou plutôt c'est toutes les particules en potentialité ça veut dire qu'il suffit d'apporter un peu d'énergie au champ dans son état fondamental du moins suffisamment d'énergie pour correspondre à la masse de la particule en question pour que tout d'un coup elle jaillisse du néant c'est assez génial ou comme le dit Etienne qu'on réveille la belle au bois dormant endormi et c'est je te cite Etienne et c'est exactement ça qu'on fait au LHC avec l'énergie des collisions on chauffe le vide on l'agite suffisamment pour créer tout un tas de particules comme par exemple des bosons de Higgs mais aussi tout un tas d'autres choses alors qu'est-ce que je voulais raconter après ça oui alors si je peux me permettre de faire un peu on va aller dans la science dure là on peut on peut pour la science ça ne fait pas peur et ben le vide quantique c'est assez extraordinaire pour une raison qui tient à une chose qui s'appelle le principe d'indétermination de Heisenberg et donc je vais parler un peu du principe d'indétermination d'Heisenberg ça n'est pas si barbare que ça en paraît c'est le fait qu'il y a Étienne en a un peu parlé il est impossible de connaître simultanément deux propriétés complémentaires d'une particule avec une précision infinie deux propriétés complémentaires d'une particule ça peut être par exemple le temps delta T pendant lequel je peux observer cette particule et l'énergie delta E avec la précision d'énergie delta E avec laquelle je connais l'énergie de la particule et le principe d'indétermination de Heisenberg il dit delta T fois delta E est supérieur ou égal à h bar sur 2 et si je la ramène avec mon équation c'est parce que je voulais vous présenter h bar nom d'une pipe c'est la constante de Planck h avec une petite barre si vous la trouvez dans un papier c'est quantique h bar c'est la constante caractéristique de la physique quantique et donc ce principe d'indétermination dit de façon plus imagée ça dit quoi ? ça dit que déjà à la limite le delta T il est inversement proportionnel au delta E ou l'inverse donc si mon delta T il est assez petit mon delta E peut être assez grand pour permettre à la nature de tranquillou pépère violer la conservation de l'énergie et produire une particule de masse correspondante ce qui fait que du vide quantique on peut voir jaillir des particules tout à fait réelles qui ensuite retombent dans le néant tout de suite derrière et ça on le voit en laboratoire et ça me ramène aussi sec à mon problème de vocabulaire qui est qu'une fois je donnais une conférence ici même à la cité des sciences sur le sujet et à la fin il vient me voir en me disant bon si je comprends bien votre vide quantique il n'est pas vide non et bien vous ne pensez pas qu'il est temps de changer de mot c'est pas faux c'est effectivement super difficile de parler de mécanique quantique alors comme ça a déjà été évoqué parfois le mieux qu'on puisse faire c'est utiliser des analogies ou des images mais forcément ces images sont ancrées dans notre monde classique et donc forcément ces images sont un peu fausses ou un peu imprécises et pour reparler de la superposition par exemple je pourrais vous dire oui alors voilà la superposition c'est très simple imaginez une carte à jouer qui soit à la fois pic et à la fois coeur ah ouais donc effectivement comme Étienne l'a dit le mieux qu'éventuellement votre imagination puisse faire c'est imaginer une carte mi pic mi coeur c'est pas ça une carte quantique une carte quantique pic et coeur c'est une carte qui soit potentiellement tout coeur et potentiellement tout pic en même temps donc évidemment c'est impossible à imaginer donc mon image est foireuse et le chat de Schrödinger c'est exactement la même chose on dit parfois nous pour rigoler on représente ça comme un chat zombie qui est à la fois mort et vivant mais il n'est pas du tout à la fois mort et vivant ce chat on l'a enfermé de façon très barbare dans une boîte avec un système quantique qui peut le tuer ou non avec une certaine probabilité et donc tant que j'ai pas regardé dans la boîte mon chat il a une probabilité P d'être vivant et une probabilité 1-P d'être mort donc il est pour moi vivant avec une probabilité P et mort avec une probabilité 1-P et puis quand j'ai ouvert la boîte par contre il sera pas zombie il sera soit vivant soit mort mais avec une certaine probabilité si jamais je suis très cruelle et que je fais l'expérience avec des tonnes de chats et bien je trouverais un nombre de chats proportionnels à P vivant et puis un nombre de chats proportionnels à 1-P mort mais ils sont tous soit vivants soit morts enfin bref moi je pense que la seule façon de parler rigoureusement correctement le quantique c'est avec les maths parce que les maths c'est abstrait et c'est adapté à la mécanique quantique alors moi par exemple pour vous rassurer en tant que physicienne je suis maintenant bien persuadée que je ne comprends rien à la mécanique non c'est pas vrai que je ne comprends pas tout au fond des choses à la mécanique quantique par contre je peux manipuler des objets quantiques parce que j'ai le bagage mathématique nécessaire mais sans ça c'est sûr moi je sais que je n'ai pas compris fondamentalement les concepts et j'en parlais avec Cécile l'autre jour moi j'aime beaucoup les j'aime beaucoup donc on peut pas jouer au poker en quantique donc moi ce que je voulais vous dire c'est que j'aime beaucoup les livres anciens et une fois j'ai acheté des cours de Marie Curie dans les cours de Marie Curie il n'y a pas alors c'est des cours pré quantiques sur la radioactivité il n'y a pas une équation il n'y a pas une formule de maths c'est raconté c'est magnifique c'est un texte c'est très beau c'est super lisible et les premiers textes d'Einstein les premiers papiers d'Einstein c'est pareil énormément très très peu de symboles très peu de formules des expériences de pensée qui sont racontées autant vous dire que les articles qu'on pond maintenant en air quantique on cherche les mots c'est que des maths partout bref tout ça pour conclure en vous disant que je pense que l'avantage des physiciens sur tout un chacun quand on aborde la mécanique quantique c'est pas du tout qu'on la comprend mieux que tout le monde c'est juste que je pense peut-être qu'on a l'avantage de pouvoir s'affranchir des images qui sont un peu fallacieuses en s'appuyant sur les maths dont comme Galilée le disait qui sont comme Galilée le disait le langage de l'univers merci Nathalie on va quitter les images fallacieuses pour la pataphysique et on va tout comprendre avec Gérard Berry pas que la pataphysique oui donc moi j'interviens aussi en tant qu'informaticien parce que je vous parle un peu de calcul quantique et j'ai eu l'honneur de faire ma leçon inaugurale de pataphysique trois jours après ma deuxième leçon inaugurale du collège de France de la faire ici et je parlais du temps en particulier il faut aussi des Feynman aussi quand même QED qui est un livre tout à fait extraordinaire de vulgarisation sur quantum électrodynamics qui n'a fait qu'avec des petits dessins stupides et que je trouve absolument merveilleux alors la déformatique c'est une branche de la pataphysique donc que j'ai créée dont je suis le seul représentant d'ailleurs et elle a elle s'intéresse à tout ce qu'il y a alors il y a deux branches il y a la déformatique proprement dite celle dont je m'occupe qui s'occupe des systèmes déformables de tout ce qui est déformable beaucoup de choses sont déformables mais pas toutes par exemple Newton c'est pas du tout dans la déformatique mais la relativité pas de problème la forme de linéaire en a pris un coup les mécaniques quantiques ils n'en aiment pas vraiment donc ça ça marche très bien il y a une deuxième optique qui est la désinformatique donc ça il y a beaucoup trop de monde donc je ne l'ai pas ouvert mais je vais quand même en parler aujourd'hui la désinformation est un art extrêmement répandu il y a quelque chose d'intéressant quand même dans la façon de parler d'un mécanique quantique c'est que si on va chercher ailleurs les comparaisons par exemple quand on dit on ne peut pas connaître en même temps la vitesse et la position d'une particule ça n'a pas de sens en mécanique quantique mais ça a du sens pour ma fille qui est acrobate en tournée permanente et sur un trapèze en général donc là c'est complètement vrai que c'est complètement impossible de savoir ça sur l'incertitude d'Heisenberg j'ai eu une jolie surprise aussi j'avais demandé j'ai fait un cours à Lyon un cours sérieux du collège de France à Lyon j'avais demandé à Patrick Flandrin qui est un grand traiteur de signal et un homme merveilleux de faire un cours sur quelque chose qui m'obsédait depuis longtemps qui est peut-on prendre une photo d'un son moi je suis photographe et je lui demandais est-ce que je pourrais avoir la photo du son en même temps que la photo on peut prendre la photo de la lumière pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas les photos du son et bien c'est à cause d'Heisenberg c'est exactement la même chose c'est à dire que quand on prend un son c'est une onde et si on a suffisamment de battement de cette onde on peut calculer des fréquences que font les oreilles et nos oreilles font une analyse fréquentielle du son mais si on fait un obturateur trop rapide si on prend le son au 10 millième de seconde on va voir rien on va avoir très peu d'informations et donc on peut avoir soit le temps soit les fréquences mais pas les deux en même temps et quelque part c'est très facile à expliquer pour la photo et c'est quand même le même phénomène même si c'est pas exactement le même phénomène c'est la même intuition alors il y a aussi les expériences d'Yves Couder qui sont tout à fait extraordinaires Yves Couder qui est malheureusement décédé aussi il y a très peu de temps qui fait des expériences quasi quantiques à taille réelle où il fait il laisse tomber une goutte sur une surface de liquide et il rajoute simplement un tout petit peu de vibration pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie et on voit la goutte se promener sur son propre fond d'onde et c'est tout à fait la même chose que la mécanique quantique sauf que ça se voit il y a des très jolis films qui sont sur le web d'Yves Couder ça je recommande Yves Couder était quelqu'un d'absolument extraordinaire aussi dans le genre je voudrais vous parler du calcul quantique le calcul quantique c'est la désinformation en grand dans un sujet qui est bien réel et extraordinairement intéressant alors j'entends à la radio pas dans les émissions scientifiques sérieuses l'ordinateur quantique va infiniment plus vite que l'ordinateur classique alors ça c'est pas de chance c'est pas vrai on gagne au mieux une exponentielle et encore dans très peu de cas une racine carrée on passe une racine carrée quand ça marche bien aussi donc c'est pas vrai mais on peut gagner beaucoup il permet de faire des calculs que peut pas faire l'ordinateur classique ça c'est pas du tout vrai non plus c'est les mêmes calculs il est tout près d'exister alors ça c'est pas de chance c'est un vrai sujet mais c'est juste pas vrai non plus la notion de tout près il faut la relativiser bien sûr il va remplacer l'ordinateur classique alors ça c'est vraiment idiot c'est pas du tout vrai vos téléphones ils sont déjà quantiques parce qu'ils ont des transistors mais ils sont classiques dans leur fonctionnement c'est pas vrai et pourquoi est-ce qu'on entend tout ça il y a plusieurs raisons d'abord parce que les gens c'est plus marrant d'expliquer ça que la vérité et puis parce que comme la recherche dans le domaine coûte très très cher il faut avoir un marketing sérieux pour avoir les budgets mais c'est vraiment très sérieux des calculs quantiques puis il y a la communication quantique qui est issue des travaux d'un aspect qui elle est industrielle maintenant c'est vraiment quelque chose de très sérieux mais c'est très différent du calcul alors pour ceux que ça intéresse ce domaine pour avoir des vraies informations et pas de la désinformation il y a un rapport tout à fait sérieux de la National Academy of Science américain qui vient de sortir qui s'appelle Quantum Computing Progress and Prospects donc calcul quantique progrès et prévision et il est vraiment très intéressant extrêmement bien écrit ce rapport je le conseille évidemment ça s'appuie sur le principe d'intrication vraiment vraiment mais attention ce principe est difficile alors déjà la première loi c'est qu'on ne sait pas du tout si on arrivera à faire un ordinateur quantique alors on vous dit qu'il y a des ordinateurs quantiques à 10 bits 10 qubits qubits c'est des bits intriqués quantiques bon c'est possible mais ce n'est pas non plus tout à fait vrai parce qu'il y a un problème dans le quantique qui est le bruit et dans les ordinateurs classiques on sait parfaitement on sait parfaitement faire la différence entre 0 volt et 1 volt c'est assez simple et dans les ordinateurs quantiques gérer le bruit c'est beaucoup plus compliqué et quand on vous dit des bits quantiques est-ce qu'ils sont bons est-ce que c'est des bons bits quantiques alors actuellement la réponse est non ce n'est pas des bons bits quantiques mais ça ne fait rien c'est très important de faire ça donc avec le bruit il y a un taux d'erreur qui peut être très très grand c'est-à-dire si le calcul quantique est juste non par défaut non et il faut mettre des systèmes de correction d'erreur avec des ordinateurs classiques à côté de ça pour y arriver et on a des erreurs mettons dans les très bons cas de 10-3 donc 1 sur 1000 pour arriver à faire des calculs sérieux il faudra faire mieux que ça mais combien il faut de bits pour faire des calculs alors il y a plusieurs sortes de calculs mais par exemple si on dit on vous explique l'ordinateur quantique va casser les codes secrets ça ça peut être vrai les codes secrets actuels alors ce n'est pas les codes secrets c'est certains chiffrements très utilisés comme RSA pour la carte bleue mais qui n'est pas le plus utilisé sur internet contrairement à ce qu'on entend il n'est pas tellement utilisé sur internet mais d'autres qui sont équivalents seraient effectivement cassés bon alors où on en est par exemple pour casser RSA il y a un papier absolument merveilleux qui est sorti cette semaine d'optimisation qui a montré qu'on pouvait maintenant trouver des algorithmes qui marchent bien pour casser RSA de la carte bleue avec 20 millions de bits quantiques de bonne qualité donc 20 millions de bits quantiques de bonne qualité on n'a pas la moindre idée si on saura faire ça un jour mais ça vaut le coup de travailler c'est fabuleusement intéressant en plus il faut faire des machines il ne faut pas faire que des bits quantiques il faut que ce soit intégré que ça communique donc il y a du boulot pour longtemps et c'est du boulot très intéressant bon alors il y a des machines quantiques mais qui ne sont pas des ordinateurs à l'heure actuelle et qui ne sont pas non plus spécialement flâves et qui ne sont pas spécialement non plus plus rapides que le classique mais il faut discuter de tout ça en plus il y a un problème d'algorithmique il n'y a pas que la physique là-dedans il faut faire des algorithmes alors les algorithmes c'est un autre métier que la physique c'est connu et les algorithmes quantiques c'est très compliqué très difficile très intéressant mais beaucoup plus compliqué que les algorithmes classiques alors on en connaît très peu il y a des optimisations dont on explique toujours qu'elles sont meilleures que les classiques mais ce n'est pas forcément vrai les optimisations classiques ont aussi fait beaucoup de progrès mais ça peut être très intéressant et puis il y a le fameux algorithme de short qui permet de casser des codes secrets pas facile alors le problème aussi c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des algorithmes il faut aussi arriver à les programmer donc il faut faire des langages de programmation quantique alors là c'est le début du début il faut se rappeler que si l'informatique classique a marché c'est parce qu'on a fait des langages aussi pas uniquement si on programmait les ordinateurs comme on les programmait en 1950 vous n'auriez pas de téléphone portable ça c'est une garantie alors ces langages n'existent pas encore mais c'est un sujet de recherche absolument magnifique et voilà et en plus il y a un autre problème extrêmement sérieux c'est que c'est très difficile de programmer et que quand on programme il faut débuguer débuguer ça consiste à dire à tous les coups je me suis gouré mais où et nous ce qu'on fait c'est qu'on fait marcher l'ordinateur petit pas par petit pas regardons ce qu'il fait alors ça avec un ordinateur quantique c'est raté la mécanique quantique nous l'interdit donc c'est pas fait puis il y a un dernier truc qui fait que c'est pas fait c'est que ce qui a fait l'informatique classique c'est ce qu'on appelle une spirale positive c'est la loi de Moore c'est à dire que ça coûte extraordinairement cher de faire l'informatique classique mais ça s'est tout de suite vendu avant d'être fait quasiment les premiers ordinateurs se sont vendus très très peu après leur premier débat et ça a permis de faire l'argent pour faire les suivants qui a permis de grandir à l'heure actuelle les usines d'ordinateurs sont les plus chères du monde il faut savoir ça fabrique l'objet le plus léger du monde mais c'est l'industrie la plus lourde ce qui est quand même très joli et ça coûte maintenant les usines qui sont en train de se faire à l'heure actuelle sont entre 20 et 30 milliards de dollars pièce une usine de bagnole à côté c'est des clopinettes et tout ça c'est payé par le passé et en quantique il n'y a pas le passé et il n'y aura pas le passé avant la première usine donc ça ça va être compliqué alors ça ne veut pas du tout dire que le sujet est inintéressant ça veut dire qu'il faut laisser les gens bosser que c'est difficile extrêmement intéressant très original qu'il faut laisser des gens bosser puis arrêter de raconter n'importe quoi mais il y a une chose pataphysique fondamentale c'est la cryptographie ah on sait que si jamais il existait une machine capable de casser des codes actuels on serait on serait dans la mouise alors pourquoi parce que alors c'est pas qu'on sait pas faire des codes qui ne seraient pas cassés il y a déjà des normalisations de codes post-quantiques mais c'est qu'il est probable qu'en moins de 20 ans c'est à dire le temps où on ne sait pas on n'arrivera pas à avoir changé nos codes d'autre part que tous les documents qui sont chiffrés à l'heure actuelle pourraient devenir décodables ce qui n'est pas très sympa que pour les rechiffrer ça mettrait un temps fou et qu'il faudrait être sûr que toutes les copies soient effacées et ça ça c'est impossible parce que les copies il y a un principe d'indétermination fondamentale on n'a aucune idée d'où elles sont d'accord autre problème vraiment sérieux s'il y avait un état antique ça coûterait la peau des fesses non même les yeux de la tête carrément un pouvoir hors de prix enfin des unités d'argent très importantes et il y en aurait très peu dans le monde à des endroits où on n'aimerait pas qu'ils soient par exemple chez les gouvernements de différents pays donc il n'y en aurait pas chez le particulier il ne faut pas croire ça donc on est dans une situation pataphysique extraordinaire c'est qu'on va être obligé de prendre des précautions de chat mais sérieuses ce qu'on ne fait pas pour le climat je vous rappelle on va être obligé de les faire et ce sera peut-être fait pour des raisons industrielles alors qu'on n'a point la moindre idée de si le résultat existera cela dit c'est un travail tout à fait extraordinaire de recherche ce n'est pas parce qu'un travail de recherche ne fonctionne pas tout de suite qu'il n'est pas bon la physique a déjà montré ça plein de fois c'est un travail extraordinaire de recherche et toute personne qui prévoit que c'est en 20 ans ou en 22 ans c'est comme la singularité on vous explique que les coréens sont plus forts que les américains j'ai lu ça dans un journal que les coréens sont plus forts que les américains parce qu'ils disent que l'ordinateur sera plus intelligent que l'homme en 2034 alors que les américains disent 2037 il y a un mot anglais pour dire ça qu'il n'y a pas de traduction française simple c'est bullshit voilà merci Gérard je vois que ça laisse un peu effectivement de travail mais que dans le numéro 1000 pour la science vous aurez la réponse parce que ça nous amène j'ai calculé vers 2062 donc on aura la réponse donc avant qu'on donne la parole aux auditeurs est-ce que vous avez des réactions les uns et les autres ou est-ce que vous voulez remonter un peu la baraque parce que Gérard a tout cassé la baraque je n'ai rien cassé du tout j'ai dit que c'était fabuleusement intéressant qu'il ne fallait pas juste prendre des vessies pour des lanternes comme on disait avant moi je peux peut-être compléter ce qu'a dit Nathalie à propos des maths en effet le formalisme donne raison en apparence à Galilée selon lequel les lois de la nature sont écrites dans l'angage mathématique mais justement ce qui fait l'originalité de l'interprétation c'est que une fois qu'on a les équations il faut décider de la façon de les utiliser la mesure n'est plus l'opération classique qu'on imaginait auparavant et c'est ça qui pose tous les problèmes il faut savoir passer du monde des représentations au monde des mesures et les espaces dans lesquels on représente les états des systèmes c'est des espaces mathématiques qu'on appelle des espaces de Hilbert qui sont des espaces vectoriels qui peuvent avoir un nombre de dimensions infinies ce qui veut dire que le monde dans lequel on décrit les états des systèmes n'est pas le monde dans lequel sont les systèmes c'est à dire que le monde de la représentation s'est émancipé du monde empirique ce qui pose la question du lien entre les deux et donc Galilée je pense qu'il n'aurait pas été à l'aise avec la mécanique quantique il faut que je fasse l'avocat de Galilée c'est ça ? il a déjà eu des avocats ça s'est mal passé ça s'est pas très bien passé non mais alors moi par contre bon là j'ai rien je vais pas me mêler du débat de Galilée mais c'est vrai que l'ordinateur quantique ça me rappelait une des choses que j'avais entendue la première fois que j'ai entendu parler d'ordinateur quantique où j'avais entendu je jure que c'est vrai il faudrait que je retrouve dans quelle émission j'avais entendu ça où la personne qui présentait ce qu'allait être l'ordinateur quantique disait voilà imaginez vous avez un calcul qui est vraiment beaucoup trop complexe pour un ordinateur actuel et qui nécessiterait des années et des années et des années de calcul au meilleur super ordinateur actuel avec un ordinateur quantique il va peut-être utiliser des années des siècles des millénaires pour faire ce calcul dans un autre univers et rendra le résultat dès qu'il aura trouvé et pour nous ce sera instantané voilà je l'embauche moi il est bon hein ah oui oui et c'est vrai que c'est là où je m'étais dit ah un autre univers donc ça vient de ce que Shor celui qui a inventé les algorithmes de Shor il croyait à l'interprétation d'Everett de la mécanique quantique c'est à dire l'idée que quand on mesure un système quantique qui est dans la superposition A plus B si on obtient A c'est qu'il y a création concomitante d'un autre univers dans lequel c'est B qui se réalise et donc à chaque fois qu'une mesure dichotomique est faite il y a création d'un univers parallèle et donc Shor il a une interprétation de la superposition qui est celle-là ce qui veut dire que ton optimisme enfin ta façon de raconter les performances quantiques des ordinateurs s'appuie sur l'idée d'univers parallèle l'idée qu'on explore plusieurs calculs en même temps d'ailleurs on parle de calculs massivement parallèles ça sous-entend univers parallèle presque oui mais ça c'est pas une bonne comparaison parce que massivement parallèle on fait ça tout le temps il y a l'idée que les ordinateurs font les calculs avec un doigt elle est finie depuis très très longtemps mais massivement parallèle le problème c'est que si on met une calculateur on va comme une fois plus vite au mieux et même on est loin de savoir faire ça tandis qu'avec un calcul quantique comme celui de Shor on va 2 puissance mille fois plus vite ça c'est pas du tout pareil c'est ça l'intérêt mais c'est pas facile à obtenir il n'y a pas beaucoup de problèmes où on sait qu'on peut faire ça mais celui-là à lui tout seul vaut le coup alors je rappelle comme moi j'aime bien faire des analogies vu que c'est un peu mon fond de commerce pour ceux qui n'ont pas cette notion de parallèle de ce que c'est que de faire des choses en parallèle en fait la meilleure analogie c'est l'idée qu'avec 9 femmes enceintes vous avez un bébé en un mois c'est bon bon il nous reste une demi-heure donc je pense qu'il est largement temps de vous donner la parole donc comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai la lumière en plein dans les yeux donc je ne vous vois pas très bien donc levez ah voilà une main ici Georges attendez le micro vous m'entendez on m'entend oui je vais poser une question à Etienne Klein mais apparemment je vais poser une question que je ne voudrais pas poser la question que je ne poserai pas c'est c'est quoi la mécanique quantique alors question maintenant Etienne Klein nous a fait saliver mais restez sur notre faim il nous a annoncé une controverse entre Einstein et Bohr l'un disant on peut connaître passivement un système l'autre disant si on agit sur le système on le perturbe d'office et une expérience de physique a tranché merveilleusement entre ces deux hypothèses à la fin j'aimerais que vous commentiez là-dessus enfin une certitude une certitude un tranchement net dans ce monde de brut et d'incertitude alors merci pour cette question en fait j'aurais préféré la question vous n'avez pas posée enfin mais donc je vais quand même répondre mais comme je suis moins prétentieux que Bruce je vais parler que d'une femme enceinte alors pas neuf c'était gratos non une femme enceinte elle ne sait pas si il y a un garçon ou une fille a priori il n'y a pas d'échographie elle sait simplement qu'elle est enceinte et bien quelqu'un comme Lisbord par exemple dira l'embryon enfin le fœtus a un sexe indéterminé il est garçon plus fille et ce n'est pas la peine de lui attribuer un sexe il est la superposition quantique d'un garçon et d'une fille et puis au moment de la naissance avec une mesure avec une échographie par exemple on verra si c'est un garçon ou une fille mais c'est le fait de mesurer l'état de l'embryon qui va déterminer s'il a un sexe masculin ou féminin c'est la mesure qui va transformer le A plus B en soit A soit B mais avant la mesure le sexe de l'embryon n'est pas déterminé il n'est pas mélangé non plus c'est pas garçon mélangé à fille c'est pas une dualité c'est A plus B et ça c'est Lisbord qui défendrait cette hypothèse et Einstein dit mais n'importe quoi si on mesure que le sexe ou on voit que le sexe est masculin c'est qu'il était masculin avant la mesure donc la mécanique quantique nous dit qu'il est A plus B or si l'on mesure dans A c'est qu'il était A avant la mesure donc la mécanique quantique ne nous dit pas toutes les informations qu'on est en droit d'attendre du système c'est-à-dire que quand nous disons A plus B c'est que nous manquons d'informations nous manquons de ce qu'on appellera après Einstein des paramètres cachés qui si on les connaissait nous permettrait de savoir à l'avance si c'est un garçon ou une fille donc ce qui les oppose c'est que pour Einstein le hasard de la mécanique quantique les probabilités dont parlait Nathalie c'est la marque de notre méconnaissance des détails fins du système alors que pour Obor c'est un hasard fondamental et les idées d'Einstein ont été dans leur variante la plus large disons invalidées par l'expérience dont j'ai parlé bonjour voilà quand je suis arrivé j'avais en tête que ce que vous appelez la physique j'appelle ça ordinaire la physique classique et la physique quantique si on m'avait demandé j'aurais dit la physique quantique si on est un physicien c'est certainement la continuité de la physique physique classique poussait plus loin et d'après vos conversations je m'aperçois que c'est pas du tout ça j'ai l'impression que la physique quantique c'est une par rapport à l'autre c'est une autre dimension comme par exemple le carré par rapport au cube le cube c'est un volume dans le carré il n'y a pas de volume donc et d'autre part ce monsieur qui est ici tout à l'heure a parlé de langage mathématique et bien à mon avis en vous entendant je pense que celui qui n'est pas un mathématicien qui ne maîtrise pas le langage mathématique ne peut pas ne peut pas parler de physique quantique ça n'est ça n'est pas à la portée ça n'est pas à la portée de l'homme ordinaire qui n'a pas le background mathématique nécessaire il faudrait mieux ne pas en parler c'est la même chose mais bien sûr c'est la même chose c'est la même chose que quand les religions se mettent à parler on peut parler de la Bible du Coran etc bon mais quand ils se mettent tous à parler de Dieu c'est absurde Dieu c'est absurde et ici et ici c'est ça la physique quantique les quelques mots qui viennent d'être dits ici me montrent que ça n'est pas qu'on ne peut pas le concevoir on ne peut pas se représenter donc c'est même pas une réalité c'est une réalité mathématique peut-être pour un mathématicien mais pour celui qui ne l'est pas ça n'est pas une réalité on va vous répondre on vous avait prévenu au début de la soirée c'est une soirée pour expliquer qu'on ne peut rien en dire et qu'on ne peut rien comprendre mais je crois que Étienne déjà n'est pas d'accord Nathalie vous voulez commencer non alors je conçois qu'elle soit extrêmement difficile mais elle n'est pas absurde et accessoirement contrairement à Dieu elle peut être testée en laboratoire et c'est exactement ce qu'on fait par exemple au LHC on met en jeu la mécanique quantique la mécanique quantique nous permet de faire comme Bruce l'a rappelé tout à l'heure des prédictions qu'on confronte aux résultats expérimentaux et qui collent aux résultats expérimentaux de façon merveilleuse donc elle est testable c'est vraiment une théorie une science vraiment pas une religion et elle est testable en laboratoire elle est testée magnifiquement bien testée encore une fois extraordinairement prédictive donc elle est certes très compliquée mais ça n'est pas une absurdité vraiment d'ailleurs Nathalie a parlé du LHC le Large Adron Collider on a parlé de la particule d'audio quand même au moment de la découverte du X c'est la faute d'un éditeur je ne veux pas mais c'est vrai mais il se trouve que l'anagramme de l'accélérateur de particules c'est éclipsera l'éclat du créateur bon mais quand même il y a deux choses dans ce que vous avez dit monsieur la première je suis d'accord c'est à dire la physique quantique elle n'est pas en continuité avec la physique classique il y a une rupture qui est masquée par le fait qu'on a le même langage et donc par glissement de sens on a l'impression que la physique quantique est un prolongement de la physique classique alors que c'est on l'a dit une rupture ensuite vous avez dit c'est des mathématiques trop compliquées c'est en fait tout l'inverse c'est à dire que la mécanique quantique elle a la portée de tout le monde d'un point de vue mathématique puisqu'elle s'appuie sur l'addition A plus B voilà si A et B sont deux possibilités pour le système A plus B est une possibilité c'est tout et il se trouve qu'à partir de ce principe de superposition qui oblige à représenter les états dans des espaces vectoriels espaces vectoriels ça s'apprend en terminale on peut tout déduire l'équation de Schrödinger on peut déduire plein de trucs les inégalités de Heisenberg tout dérive de là et donc c'est très très simple mathématiquement et c'est ça qui est magique c'est qu'une règle vraiment simple l'addition engendre un formalisme dont l'interprétation est aussi compliquée par contre je serai d'accord avec vous s'agissant de la relativité générale de la relativité générale d'Einstein pour la gravitation là c'est du calcul tensoriel mathématiquement c'est vraiment très difficile ce qui n'est pas du tout le cas de la physique quantique donc le fait qu'elle soit incompréhensible n'est pas lié à sa difficulté dans l'ordre des mathématiques la notion d'incompréhensible est très relative au cours du temps je me rappelle Martin Garner avait fait un article il y a longtemps dans Scientific American sur la représentation des trajectoires au Moyen-Âge et il y avait un calcul parce qu'on est limité par les mathématiques qu'on connait certes il y avait un calcul par exemple qui montrait qui permettait de calculer où allait tomber un boulet de canon et les mathématiques à l'intérieur c'est le boulet va partir en ligne droite avec un certain impetus il va perdre son impetus il va décrire un arc de cercle et retomber verticalement sur le point auquel il était ça montrait qu'ils avaient un peu de problème avec les maths mais en même temps ils n'avaient pas de problème de représentation c'était un peu l'inverse là parce que sur la couverture du livre qui faisait ça il y avait un peintre qui avait dessiné une magnifique parabole comme le trajetant du boulet donc c'est ça mais il y a un moment où quand on les équations de Newton c'est exactement pareil on dit f égale k m m prime sur d2 personne ne comprend pourquoi c'est exactement la même chose dans la mécanique newtonienne on dit ça pour la mécanique quantique on ne comprend pas ce qu'elle est mais ça a déjà été vrai longtemps avant f égale k m m prime sur d2 ça a changé ça s'appelle plus comme ça ça a changé les lettres mais c'est une équation hyper simple dont Newton lui-même disait qu'il ne comprenait rien d'autre que bah ouais c'est comme ça donc il ne faut pas oublier que ce n'est pas un problème nouveau de ne pas comprendre c'est peut-être un peu moins vrai un peu plus pire maintenant après juste pour la différence si je peux c'est que pour Newton il ne comprenait pas pourquoi c'est-à-dire qu'il constatait il constatait qu'effectivement k m m prime sur d2 ça fonctionne mais il ne savait pas dire pourquoi il avait le comment il n'avait pas le pourquoi la mécanique quantique j'ai envie de dire on n'a ni le comment ni le pourquoi c'est-à-dire qu'en fait on a un peu plus enfin non on a le comment mais quand on le regarde on dit qu'est-ce que ça veut dire je dis je ne sais pas il y a quand même un degré d'incompréhension supplémentaire parce qu'on se rattache vraiment à rien c'est-à-dire la vraie difficulté c'est que d'une part ça ressemble à rien qu'on connaît et que le fonctionnement de notre cerveau est tel qu'on cherche constamment à le faire ressembler à quelque chose qu'on connaît la difficulté elle est surtout là c'est-à-dire qu'on cherche enfin moi je vois c'est-à-dire que c'est tellement compliqué qu'on ne peut même pas donner d'exemple pour le dire mais c'est-à-dire qu'en mécanique classique on cherche toujours à se rattacher à quelque chose qu'on connaît même si on ne sait pas pourquoi c'est-à-dire qu'on lâche la chute libre d'un corps on dit voilà le corps il va décrire une parabole oui on se rappelle qu'on a déjà lancé une balle un jour et qu'on a vu effectivement on sait dire ce que c'est une parabole parlait si tu avais montré l'expérience des formes de Jung avec des électrons individuels à Newton il serait tombé de sa chaise donc c'est pas le même ordre donc c'est pas en allant dans des mathématiques très compliquées qu'on comprend que c'est incompréhensible c'est quand on a une expérience basique dont une revue scientifique a dit qu'elle était la plus importante du XXe siècle l'expérience des formes de Jung qu'on apprend à l'école mais avec des flux de particules très peu intenses de sorte qu'elles arrivent une par une on se demande mais comment elles ont fait pour interférer si elles sont des corpuscules et comment elles ont fait pour passer dans les deux fentes si elles sont des corpuscules et donc là il y a un truc qui est incompréhensible c'est-à-dire quand vous imaginez vous hésitez vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un électron en tenant compte des résultats de cette expérience avec ses différentes variantes vous dites mais je comprends rien à ce qu'on appelle le réel c'est ça qui fait l'ébranlement plus que le fait d'être devant des équations dont on ne comprend pas l'origine moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça ça c'est normal oui mais en fait ça c'est compréhensible c'est pas la vraie phrase c'est pas je comprends pas c'est je l'admets pas ce qui est assez différent parce que après tout il suffit d'y croire à ce moment là on le comprend pourquoi les trajectoires font une parabole il n'y a pas besoin de le comprendre pour l'admettre si on l'admet la notion de compréhension est différente moi je me souviens de réaction d'étudiants à Centrale dont Nathalie ne faisait pas partie ils avaient appris en classe préparatoire les ondes d'un côté les corpuscules de l'autre et puis en cours ils découvrent cette fameuse expérience et moi j'en ai vu plusieurs fois qui rangeaient leurs affaires et qui partaient en disant mais je ne veux pas entendre parler de ça je vais devenir banquier je ne veux pas entendre parler de ce truc parce qu'ils sentaient que ça allait mettre en faillite tout ce sur quoi leur psyché s'était monté c'est pas un problème de compréhension c'est un problème de l'admettre ou pas l'admettre c'est pas une notion de compréhension la notion de compréhension elle est plus simple que ça quelque part ça va au-delà de la notion de compréhension je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord parce que sur la notion de compréhension pour le coup je parle vraiment en étant dans le total amateurisme mais moi je sais que c'est avec l'expérience de Fente qu'on m'a expliqué la phrase suivante on m'a dit tout se passe comme si l'électron savait à l'avance qu'on allait l'observer oui mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné on n'a pas de moyens on a difficilement des moyens plus simples d'expliquer la chose c'est qu'on a un problème de compréhension quand on en arrive à dire la chose de la façon suivante je suis d'accord je suis d'accord que l'électron ne sait pas enfin voilà il sait rien l'électron c'est un électron mais voilà on a cette difficulté à comprendre quand même bon peut-être temps de redonner la parole à la salle oui donc est-ce que vous pourriez nous expliquer l'a expliqué je ne sais pas si c'est la superposition mais l'intrication de deux particules non mais on a avec Carlo Rovelli on a écrit 10 pages pour montrer tout l'enchaînement du raisonnement donc je peux vous raconter les 10 pages mais en fait justement ça illustre tout ce qu'on a dit auparavant c'est à dire soit on dit rien soit on y va lentement sans rater d'étape mais en gros le résultat de l'affaire c'est que deux particules qui ont interagi dans le passé semblent être enfin sont intriquées c'est à dire toute mesure qui est faite sur l'une est immédiatement répercutée sur l'état de l'autre quelle que soit la distance qui les sépare mais vous voyez quand je dis ça je parle comme s'il y avait une particule à gauche et une particule à droite donc je les sépare par la pensée alors que le formalisme mathématique pour le coup ne les sépare pas et ça ça s'explique aussi par des histoires de superposition A plus B etc et donc Einstein avec deux collègues qui s'appellent Podolsky et Rosen en 1935 ont montré un papier enfin écrit un papier incroyable de 4 pages dans lequel ils disent si la mécanique quantique a raison autrement dit si elle a toutes les informations qu'on est en droit d'attendre d'un système alors elle implique l'intrication et Einstein ne croyait pas à l'intrication parce qu'à ses yeux elle violait la relativité et donc il a dit elle est incomplète Bohr a répliqué assez vite en disant mais non elle est complète parce qu'ils ne s'entendaient pas sur le sens du mot complète et en gros 50 ans plus tard grâce au laser on a pu faire une expérience qui a discriminé les deux points de vue et au moment c'est un truc intéressant c'est qu'en 1935 quand le papier d'Einstein est sorti ça fait la une du New York Times la réponse de Bohr a fait la une du New York Times ça dit des choses sur les journaux de l'époque et vous voyez que j'ai répondu il faut lire le papier avec Carlo on a quand même échangé des mails pendant très longtemps pour essayer d'être clair et si je résume les choses je ne vais pas être clair donc je préfère vous inciter à lire le papier bonsoir par rapport aux analogies dont on parlait tout à l'heure il y a une belle analogie pour le principe d'indétermination d'Eisenberg c'est l'idée d'un banquier qui va accepter de nous prêter beaucoup une grosse somme sur un temps très limité ou alors de nous prêter un petit peu sur un temps plutôt l'inverse pardon une grosse somme sur un temps étalé et une petite somme sur un temps très court c'est un peu l'idée c'est une forme d'analogie un peu comme ça mais c'est parce qu'on parlait d'analogie maintenant ma question elle est sur si je tremble c'est qu'il fait un peu froid c'est pas du tout le track de parler en public qui n'a aucun rapport j'ai une question qui se tourne sur on parle de la recherche on aborde plusieurs aspects avec le quantique avec pas mal de choses je me posais des questions sur des nouvelles propositions qui se font dans la recherche et sur l'aptitude que des propositions testables qui seraient rigoureuses et cohérentes l'aptitude de ces propositions là d'être on va dire reçues au niveau de la communauté scientifique mais aussi au niveau du grand public là je pense à une théorie qui a été proposée mais qui n'a pas été ni invalidée ni encouragée par la communauté scientifique dans un premier temps et alors je me pose la question comment amener une idée comme ça à un autre niveau et en tant que vulgarisateur peut-être vous avez des idées voilà je te sens prêt à te lancer vas-y avec plaisir du coup je suis un peu troublée là non en fait la communauté scientifique la recherche par définition on ne peut être chercheur que si on est ouvert à tout d'accord on se met aucune barrière et on cherche le seul juge de paix là-dedans c'est l'expérience c'est-à-dire on va continuer à étudier une théorie tant qu'elle n'aura pas été invalidée par l'expérience donc des nouvelles théories qui sont proposées il y en a plein il y en a qui mettent très longtemps avant d'être considérées juste parce qu'on n'a pas les moyens expérimentaux de la mettre je pense au boson 2X le boson 2X mine de rien le pépère il a quand même vu le jour dans les années 60 et on a mis 50 ans hein de quoi ? des bosons oui ah oui pardon oui alors tous les bosons 2X n'est-ce pas ? le champ 2X non en fait en gros il a été théorisé début des années 60 et on l'a découvert en 2012 mais c'est surtout au début on n'a pas commencé à le chercher tout de suite moi je pensais quand je faisais des conférences sur le boson 2X que cette invention géniale tout le monde s'était jeté dessus comme des morts de faim pour essayer de prouver son existence c'est pas vrai du tout on a attendu au début c'était complètement passé sous silence c'était très bien la théorie était par ailleurs tenait debout donc elle était testable par ailleurs sans tester le boson 2X et donc on l'a testé à partir du moment où on a eu les moyens expérimentaux ou du moins on a eu les moyens d'imaginer les moyens expérimentaux pour le tester on l'a fait donc je pense que la communauté telle que je la connais n'est pas fermée aux nouvelles théories mais il faut qu'elle soit testable à un moment je me permets du coup est-ce que ça vous intéressera du coup je vous présente un modèle théorique testable en lien avec la physique quantique justement après évidemment il n'y a pas le temps ici oui je suis désolé j'en mets une couche sur l'intrication quantique quand vous avez dit que faire une mesure sur une particule intriquée influence immédiatement l'état de l'autre particule qu'est-ce qu'on entend par immédiatement dans ce cas là on peut le mesure justement il pensait que ce immédiatement pose des problèmes parce qu'il pensait qu'un signal suppose que la relation se fasse moins vite que la vitesse de la lumière donc la distance étant ce qu'elle est ça prend un certain temps donc il parlait de télé qu'il avait employé un nom spooky action at distance je crois mais en fait justement ce qu'a montré l'expérience en question c'est que cette indication ne vient pas d'une corrélation qui serait transmise par un vecteur informatif une particule par exemple et en fait on n'a pas de mots pour le dire le terme qu'on utilise c'est plutôt non séparabilité qui est un terme négatif on ne peut pas nommer positivement ou dessiner une intrication puisque quand on le fait on sépare les particules dans l'espace alors que leur état quantique est défini par une fonction d'onde qui n'est pas séparée il n'y a pas d'un côté c'est comme si les particules n'emportaient pas avec elles-mêmes leurs propriétés alors je vais vous donner alors si je vais essayer une analogie je me lance voilà vous avez deux enveloppes et vous avez deux cartes une rouge et une bleue vous les mélangez dans une enveloppe vous mettez une carte dans l'autre vous mettez la seconde carte mais vous ne savez pas laquelle est bleue vous donnez une carte à Paul l'autre carte à Jules ils vont très loin l'un de l'autre dans l'espace et bien Paul va ouvrir son enveloppe il va trouver la carte bleue aussitôt il sait que la carte de Jules est rouge d'accord sans qu'il y ait besoin d'informations il faut qu'il y ait une information il faut que Paul Jules lui téléphone qu'est-ce que j'ai trouvé et aussitôt Jules sans ouvrir son enveloppe connaît la couleur de sa carte mais l'implication quantique ce n'est pas ça ce que je viens de raconter c'est une histoire d'une corrélation classique c'est comme si dans les deux enveloppes chacune des cartes était dans un état de superposition quantique c'est-à-dire la carte de la première enveloppe c'est rouge plus bleu la carte de la seconde enveloppe c'est rouge plus bleu Paul part avec sa carte il ouvre l'enveloppe et le fait d'ouvrir l'enveloppe c'est comme la femme enceinte de tout à l'heure va au hasard lui donner soit une carte rouge soit une carte bleue et au moment où cette réduction s'est produite ça détermine la couleur de la carte qui est dans l'enveloppe de Jules à distance sans médiation d'une information parce que l'intrication fait que tout ce qui affecte une partie du système affecte le système tout entier et ça c'est impossible à comprendre d'ailleurs je vois à vos têtes que c'est en effet impossible à comprendre donc je l'ai bien expliqué j'ai une petite question sur la superposition d'état je ne comprends pas si en fait au moment où on fait la mesure si la mesure a des éléments déterminants dans le résultat de la mesure ou alors si c'est un hasard pur je ne sais pas si Nathalie va répondre mais en fait ça dépend ce qu'on mesure par exemple comme l'a expliqué Nathalie un électron ce n'est pas un corpuscule c'est une excitation d'un champ donc a priori un électron il n'a pas de vitesse mais vous pouvez avoir un appareil de mesure qui va lui demander sa vitesse il n'en a pas mais on le demande une donc il va cracher une valeur et cette valeur c'est la réduction du paquet d'ondes qu'il a avant qui est tirée au hasard c'est comme si vous aviez un radar sur la route votre voiture n'a pas de vitesse ou plutôt elle a un spectre de vitesse très étalé et puis vous êtes flashé et c'est le fait d'être flashé qui détermine votre vitesse parmi toutes les valeurs possibles a priori vous voulez dire aux gendarmes si vous êtes en excès de vitesse d'après le radar vous expliquez qu'en fait dans votre spectre il y avait des valeurs qui étaient en dessous de la valeur limite et que le hasard a fait que mais c'est un argument qui à mon avis va plutôt énerver le facteur fonctionnaire je suis fascinée par les dessins de l'ISO et je me marre bien c'est exactement l'état dans lequel on est quand on essaye de faire de la mécanique quantique c'est exactement ça bonjour ça doit être un peu mon côté étudiant je voulais savoir si vous aviez des livres à conseiller du niveau du niveau licence abordable même par des gens qui n'ont pas fait de physique toute leur vie voilà merci pour la science déjà un abonnement à pour la science voilà jusqu'au numéro 1000 au moins et après vous aurez tout compris et puis vous avez quelques livres sinon on en mettra quelques-uns sur le site de pour la science moi il y en a un que je conseille quand on me demande quand on veut vraiment s'attaquer au sujet sérieusement et je dis à chaque fois je dis voilà c'est un bouquin on peut le commencer n'importe qui peut le commencer et chacun s'arrêtera à un niveau différent du bouquin c'est les bouquins de cours de Feynman où il y en a un alors je déconseille de commencer par celui de la mécanique quantique il faut commencer par la mécanique l'électromagnétisme c'est génial c'est ultra compréhensible jusqu'au moment où on se dit ah y est là il m'a perdu c'est bon fini voilà alors si je peux compléter toujours Feynman il se trouve qu'un étudiant qui était un bienfaiteur de l'humanité d'après moi a retrouvé dans les sous-sols de Cornell les films qui ont été faits quand Feynman a donné six conférences je crois qui s'appellent The Character of Physical Laws et donc elles ont été filmées remontées et maintenant ils existent tous sur Youtube ils durent chacun une heure et c'est absolument fascinant écoutez Feynman c'est génial on sort de là on a l'impression qu'on a tout compris bon moi personnellement deux semaines après je suis obligée d'aller réécouter parce que finalement j'ai compris des choses mais pas tout etc etc mais c'est un monsieur extraordinaire un extraordinaire pédagogue comme disait Gérard tout à l'heure des bouquins comme QED il explique toute la base de la physique des particules avec un crayon et une feuille de papier bluffant donc voilà ces vidéos là aussi pour compléter les cours de Feynman une autre question oui bonsoir j'ai une petite question vous avez parlé de la mécanique quantique vous avez parlé aussi de la relativité d'Eschlein je voudrais savoir si ces théories sont contradictoires ou elles sont complémentaires qu'est-ce qu'on peut dire j'ai laissé Nathalie en fait elles sont au moins différentes par leur espace-temps l'espace-temps de la mécanique quantique même la théorie quantique dite relativiste c'est un espace-temps dont la structure est indifférente à ce qui se passe à l'intérieur de cet espace-temps autrement dit les phénomènes quantiques n'ont pas d'effet sur l'espace-temps de la physique quantique alors qu'en relativité générale Einstein qui est une théorie relative de la gravitation l'espace-temps est lui-même un objet physique dont la géométrie est déformée par ce qu'il contient et par ce qui s'y passe et donc le fait qu'il y ait deux espaces-temps différents enfin contradictoires d'une certaine façon fait que toutes les tentatives d'unification sont très compliquées et sollicitent des hypothèses comme dimension supplémentaire d'espace-temps ou bien espace-temps quantifié ou bien géométrie non commutative ou bien etc et ce sont des hypothèses qu'on a du mal à discriminer par l'expérience pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure mais en tout cas la gravitation d'Einstein c'est pas une force en fait c'est une déformation de la géométrie et en cela elle diffère pour ce qui est de son statut des trois autres forces fondamentales dans la nature les forces nucléaires et électromagnétiques mais est-ce que vous pouvez répondre vraiment à la question oui c'est complémentaire ou non c'est pas complémentaire ou c'est contradictoire alors lisez la deuxième partie de l'article à mon d'accord merci tout à l'heure je parlais de champs quantiques dans leur état fondamental le champ de l'électron etc tout ça ça découle du fait que des physiciens géniaux ont mis ensemble ont fait une théorie qui soit à la fois relativiste restreinte relativité restreinte et quantique donc en ce qui concerne le monde de la physique des particules en tout cas c'est décrit par des champs quantiques et relativistes mais attention comme le disait Etienne la relativité restreinte donc là c'est non seulement compatible sans gravitation donc non seulement c'est compatible mais ça travaille ensemble et ça a complètement révolutionné la physique et ça détermine toute la physique le fait que ce soit quantique et relativiste en fait on peut se contenter de ces hypothèses et on retombe sur le spectre des particules qu'on observe aujourd'hui c'est vraiment fantastique en revanche dès qu'on met la gravitation dedans donc on passe en relativité générale là pour l'instant il n'y a jamais eu moyen de les rendre compatibles et de travailler dans les deux cadres en même temps je vous soumets le contenu d'une plaque professionnelle que j'ai trouvé au bas d'un immeuble dans une rue quelconque kinésiologie quantique praticien du détachement de trauma vous pouvez vous avez dit dans une rue quelconque est-ce que vous pourriez me donner l'adresse parce que j'ai mal j'ai tout essayé j'ai encore mal j'ai pas essayé ça ça prouve qu'une chose c'est que la physique quantique fascine et du coup elle est mise à toutes les sauces c'est tout il y a des termes comme ça qui de temps en temps sont à la mode il y a quelques notamment beaucoup l'année dernière on a beaucoup parlé de blockchain et ce qu'il faut savoir c'est qu'aux Etats-Unis il y a une boisson alors je ne sais plus c'est un jus de quel fruit avec quoi comme mélange mais qui avait un nom mettons ça s'appelait X et ils ont créé le blockchain X c'est la même boisson mais qui s'appelait blockchain et l'action de la société qui fabrique ce jus a pris 20% quand ils ont sorti ça c'est-à-dire qu'il y a des gens effectivement des gens qui sont en difficulté qui vont passer devant cette plaque et qui vont se dire moi j'ai des soucis parce qu'il m'est arrivé des histoires ils vont voir quantique et vont se dire ah c'est scientifique c'est sérieux le jeu est juste là mais des fois ça peut être dangereux c'est-à-dire que des fois il peut y avoir des gens qui ont besoin d'avoir des vrais traitements pour des vraies maladies et on leur dit non non mais c'est bon en fait je te donne ce cristal quantique en échange de beaucoup d'argent et tu le mets sous ton oreiller et par intrication quantique avec quelqu'un d'autre qui est en très bonne santé ailleurs il va te soigner oui non mais malheureusement c'est quelque chose qui existe moi je compare souvent ce truc là c'est un peu comparable mais il y a un film américain des années je crois ça doit être 90 une comédie un peu sympa mais bon qui s'appelle Mystery Men avec dedans c'était des super héros mais ridicules il y en avait un son super pouvoir c'est d'être invisible quand personne ne le regarde c'est on est un peu on est un peu sur ce genre de niveau de sérieux c'est voilà bonjour moi j'aurais une question en fait je ne comprends pas exactement pourquoi est-ce que on ne peut pas utiliser simplement la relativité générale d'un côté et la physique quantique de l'autre et pourquoi est-ce qu'on a envie d'unifier tout ça en fait c'est ce qu'on fait on les utilise parce que les conditions dans lesquelles les deux doivent être prises en compte ensemble ne sont pas des conditions qui ne sont accessibles en laboratoire quand on fait de la physique des particules au LHC on se fiche de la gravitation parce que les forces auxquelles les particules participent sont bien plus intenses la gravitation a une force très faible par contre quand on regarde l'univers primordial quand l'énergie était très grande les particules avaient des énergies très grandes et là il faut tenir compte des cas de force donc l'idée c'est d'essayer de décrire entre autres choses l'univers primordial ou bien ce qui se passe dans les trous noirs par exemple en gros on cherche à comprendre pour des choses qui sont à la fois très petites et très lourdes même si le mot lourd je sais que ça va être énergétique voilà d'accord je savais que ça allait faire bonsoir j'avais lu il y a quelques mois plusieurs articles qui disaient que des chercheurs avaient réussi à envoyer un ordinateur quantique dans le temps apparemment ça a été observé parce que l'objet en question il avait apparemment violé la deuxième loi de conservation de l'énergie enfin de la thermodynamique mais du coup qu'est-ce qu'il y en est maintenant est-ce que c'est vrai je crois que c'était pas pour la science je pense pas non c'était en ligne et aussi deuxième question qu'est-ce que c'est que l'ordinateur quantique du coup en question ou même un ordinateur quantique tout court qu'est-ce que ça alors on voyait un ordinateur quantique dans le futur c'est pas très dur dans le passé c'est plus compliqué qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique c'est un ordinateur qui va utiliser justement la superposition c'est un ordinateur classique ça travaille avec des zéros et des un bien séparés les uns des autres donc quand on fait une opération sur un ça ne normalement ça ne touche pas aux autres dans un ordinateur quantique on va travailler avec des 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 superpositions c'est-à-dire que tous les ordinateurs sont intriqués tous les bits de l'ordinateur quantique sont intriqués les uns avec les autres et ça ça va permettre de faire par exemple de mettre c'est très compliqué de rentrer les données dans un ordinateur quantique il y a des méthodes pour le faire et on va les mettre de telle façon à ce que l'ensemble des bits va simultanément travailler pour se mettre dans un état d'arrivée qu'on cherche par exemple pour Shor on va dire Shor c'est RSA un des grands codes donc le premier code vraiment intéressant qui a été fait en clé qui s'appelle Asymétrique que vous utilisez dès que vous faites HTTPS ou une carte bancaire il travaille sur le produit de deux grands nombres premiers donc l'idée de ce code c'est qu'on va coder à l'aide d'un produit de deux très grands nombres premiers très grands c'est à dire le produit fait 2048 donc c'est beaucoup on va travailler avec ça et on sait décoder le code si on sait trouver les deux facteurs de ces nombres premiers alors on l'entend souvent dans les journaux ce sont des problèmes dont on sait qu'ils sont très durs non ce sont des problèmes dont on pense qu'ils sont très durs c'est à dire que quand on a un produit de deux nombres premiers trouver les deux nombres premiers on pense que c'est un problème très dur ça n'est pas démontré mathématiquement c'est une conjecture et il y a des codes qui ont été cassés dont on pensait qu'ils étaient durs mais c'était pas vrai mais celui-là on pense que c'est vrai alors sur un ordinateur quantique on peut faire cette opération exponentiellement plus rapidement c'est à dire qu'au lieu qu'elle mette des milliers de siècles elle peut être faite en quelques minutes parce que justement on va faire calculer par l'intrication la méthode de dire que l'intrication va superposer tous les calculs est une vue un peu informatique de la chose on sait pas physiquement c'est pas si simple que ça et donc on va pouvoir fabriquer le produit de ces deux nombres en faisant en quelque sorte tous les calculs en même temps que ferait un ordinateur classique l'un par rapport à l'autre alors c'est pas avec les mêmes méthodes que d'habitude mais c'est ça donc l'ordinateur quantique va faire ce genre de choses on va lui donner des contraintes au début et il va converger vers une solution avec des principes quantiques qui sont pas du tout les principes de l'informatique classique voilà c'est ça un ordinateur quantique mais bon ça c'est la théorie de l'ordinateur quantique maintenant pour le faire marcher c'est autre chose comme je l'ai dit un bit quantique il faut peut-être 1000 bits au moins des véritables bits physiques il en faut peut-être au moins 1000 par bit quantique pour que le taux d'erreur soit assez bon mais le principe est excellent et on sait qu'il y a des algorithmes qui peuvent être faits comme ça il n'y a pas tellement d'algorithmes connus mais les algorithmiciens travaillent c'est un domaine de recherche fabuleux parce qu'il est totalement nouveau comme l'était l'informatique dans les années 50 donc voilà mais c'est ça que ça fait ça permet d'aller exponentiellement plus vite sur certains calculs moi j'ai une remarque sur les articles que vous avez lus si un jour dans le futur on a un ordinateur quantique et si celui qu'on invente peut voyager dans le temps on l'aurait déjà peut-être que certains l'ont déjà tu sais il y a une bonne théorie du complot à faire je sais que Gérard je sais que Gérard il est un peu complotiste parfois mais là ça atteint des niveaux bonsoir à vous tous alors c'était une conférence vraiment très intéressante mais je voudrais m'attarder sur le mot balade parce qu'effectivement on fait une balade dans le monde quantique mais moi j'ai l'impression que finalement on a eu des réponses ou des questions mais visiblement vous avez tous dit on peut vous donner des réponses mais on ne sait pas on ne sait pas vraiment comment penser alors ce serait plutôt une balade quantique qu'on vient de faire puisque apparemment on était dans un pied dans la question un pied dans la réponse et du coup moi j'aimerais bien avoir quelques réponses alors ça ne va pas être des réponses dans le sens où on va avoir des avancées dans le sens mais plutôt des réponses sur ce que vous pensez vous parce que finalement le but d'une conférence c'est que il y a quelqu'un qui parle et qu'effectivement il aimait ce qu'on a trouvé en science ou ce qu'il a lui-même trouvé alors du coup libre à vous cinq de répondre mais c'est plutôt sur du coup une question entre Bohr et Einstein moi j'aimerais savoir qui vous pensez qui a eu enfin je ne sais pas très français ce que je veux dire mais qui selon vous a eu raison alors a eu raison c'est pas bien sûr c'est un vulgaire mot ici parce qu'on n'en sait rien mais qui selon vous en tout cas a eu l'explication la plus probable dans le quantique voilà pour le coup la réponse est facile l'interprétation d'Einstein de la physique quantique est fausse mais ça veut pas dire qu'Einstein s'est trompé puisque c'est lui qui a vu que la mécanique quantique impliquait des choses incroyables et en fait ce qui est assez magique dans cette histoire c'est que en fait on ne sait pas trop quoi penser c'est ce que vous dites mais en fait on sait tous là qu'il y a des choses qu'on ne peut plus penser par exemple l'expérience d'Alan Aspect elle a démontré elle a démontré que vous n'avez plus le droit d'interpréter la mécanique quantique en lui ajoutant des variables cachées locales locales ça veut dire en gros remportées par les particules ça c'est mort l'expérience a montré que c'était impossible ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux la non-séparabilité et c'est ça le truc c'est qu'on l'admet mais on ne sait pas trop comment la dire ni on ne sait voir exactement ce qu'elle implique et ça veut dire que si Einstein revenait aujourd'hui je pense qu'il aurait une réaction complètement paniquée et en même temps fascinée sans doute de voir que ce qu'il croyait certain à savoir que la physique quantique est incomplète il lui manque des informations cette idée qu'il a défendue jusqu'à la fin de sa vie en fait est fausse et donc la physique ne peut pas forcément dire ce qui est vrai mais elle peut démontrer ce qui est faux ou identifier des contre-vérités et c'est ce qu'on lui demande en fait on a largement dépassé une heure et demie je ne sais pas si vous avez plus compris donc on a le temps pour une dernière question quand même alors c'est une question pour revenir dans la réalité et pour prendre oui oui justement on y était pour reprendre l'analogie de Galilée et pourtant elle tourne on ne comprend rien à la mécanique quantique et pourtant elle marche est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la vie quotidienne d'objets qui fonctionnent par ou grâce à la physique quantique là ça va être un poil compliqué parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quasiment n'importe quel objet fabriqué aujourd'hui va utiliser de près ou de loin la mécanique et je ne dis pas ça comme on dit oui c'est chimique mais tout est chimique c'est le téléphone portable les micros qu'on utilise les lumières tout aujourd'hui repose sur les connaissances qu'on a de la mécanique quantique on peut être plus précis le transistor qui n'est quand même pas une chose totalement nouvelle le laser les têtes de lecture des disques magnétiques qui reposent sur la spin-tronique et qui je pense c'est quoi ça c'est une constatation assez bizarre c'est qu'il y a des électrons spin-au-bas alors il ne faut pas prendre mes doigts ils n'ont pas ils n'ont pas de doigts ni de haut ni de bas et quand on met deux champs magnétiques parallèles et on fait courir un fil électrique et dedans on va faire courir de l'électricité et bien si les deux champs magnétiques sont parallèles les électrons haut et les électrons bas vont à la même vitesse mais si on inverse un des deux champs les électrons haut passent pareil et les électrons bas ils ne passent plus et bon ça c'est une petite découverte qu'a donné le prix Nobel à Albert Fert entre autres et bien elle a totalement révolutionné l'informatique parce qu'elle a permis de faire des disques pratiquement mille fois plus grands quand j'ai commencé l'informatique j'étais très content j'avais un disque de 10 mégaoctets 10 mégaoctets ça c'était en 1985 on ne met pas une photo alors actuelle non mais 10 mégaoctets maintenant on a des disques de 10 téraoctets donc ça veut dire qu'on a gagné un facteur un million par exemple par cette petite découverte de la mécanique quantique donc il y en a partout vous prenez une photo avec un appareil là vous avez des capteurs CCD qui sont des objets hautement quantiques c'est plutôt que ça devient dur à trouver des endroits où il n'y en a pas écoutez merci beaucoup merci à tous d'avoir été ici merci à Gérard Berry d'Atelier Besson Bouss-Banin-Bram Étienne Klein et Lison Bernet qui nous a fait beaucoup rire avec ses dessins j'espère que vous n'aurez peut-être pas une sorte d'épiphanie comme disait Nathalie tout à l'heure sur quelques points de la mécanique quantique et puis sinon vous pouvez vous abonner à Pour la science et d'ici numéro 1000 vous aurez mieux compris bonsoir